Bonjour à toutes et à tous, je vous re-salue et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, pour votre connexion à ce webinaire du Réseau des Territoires d'Innovation Démocratique, qui porte sur la citoyenneté des non-citoyens. À travers ce terme de citoyenneté des non-citoyens, on a voulu désigner les publics éloignés et travailler sur ce qu'on fait chez Démocratie ouverte qui est d'élargir la notion de citoyenneté pour inclure déjà le plus grand nombre possible, y compris des personnes qui ne sont pas présentes sur les listes électorales, des personnes qui n'ont pas la nationalité française, mais y compris intégrer des entités morales, intégrer aujourd'hui la question du vivant non-humain. Ce vivant non-humain, il nous semble être un public éloigné puisqu'aujourd'hui on est dans cette thématique trimestrielle des publics éloignés, il nous semble être un public éloigné à plusieurs types. D'abord parce qu'il est éloigné du fonctionnement des administrations, qui ont du mal à prendre en compte les besoins de la nature, les besoins des biens communs naturels, au-delà de l'approche gestionnaire, et de retrouver une approche qui soit plus éthique, plus philosophique, en lien avec les besoins de la nature. Donc ça c'est le premier éloignement qu'on constate. Et le deuxième éloignement qu'on constate, c'est un éloignement des dispositifs participatifs, qui aujourd'hui fait l'objet d'expérimentations. On a différents dispositifs dont on a un représentant aujourd'hui à travers Frédéric, qui cherchent à redonner une voix et un statut aux biens communs naturels, à la nature, aux vivants humains, dans des assemblées délibératives, où l'idée c'est que la délibération se fasse à travers l'idée qu'il y a une connexion directe entre la société des humains et la nature. Alors nous on s'est déjà posé la question dans le réseau des territoires, de cette question de la voix de la nature, la voix du climat. On l'a posé notamment aux rencontres annuelles 2022 du réseau des territoires, qui se sont tenues en juin dernier. On avait fait un World Café sur la question « Et si les instances pérennes venaient porter la voix du climat ? » Donc avec cette contrainte qu'on s'était posée, l'idée c'était de dire qu'en attribuant aux instances pérennes, au Conseil de développement, au Conseil de quartier, l'idée qu'ils vont venir porter ces débats autour des biens comme un naturel, on vient redonner un sens à la participation, réinsuffler de la mobilisation. Alors il y avait différentes idées qui avaient été suggérées, notamment pour s'assurer d'une implication et d'une mobilisation forte. On avait parlé de passer par des jeux de rôle qui seraient éco-centrés, avec des personnes ou des commissions ou des groupes de personnes qui pourraient incarner des rôles comme celui de la forêt, celui de l'eau, celui du vent, celui des générations futures. Et du coup, l'exercice s'avérait aussi fécond parce qu'on s'est fait la réflexion que pour avoir un impact, ces instances-là doivent intégrer des personnes, la composition de ces instances va être déterminante, elles doivent pouvoir intégrer des acteurs qui vont avoir des leviers de transformation écologique ou qui vont avoir une possibilité d'apporter une expertise, que ce soit une expertise juridique, que ce soit une connaissance de ces biens communs naturels. Donc aujourd'hui, la réflexion vient de l'initier. Moi, pour ma part, c'est des sujets que je découvre, la citoyenneté du genre d'humain. On va peut-être pouvoir s'enrichir mutuellement sur ces sujets-là. L'idée, c'est de pouvoir alimenter les réflexions des collectivités sur ces instances délibératives qui donnent la voie aux biens communs naturels. Et pour ce faire, on a le plaisir de recevoir plusieurs d'intervenants, à commencer par Frédéric Pitaval, que après, je vous laisserai vous présenter. Mais Frédéric, tu es donc directeur de l'association IDEO et tu as été le coordonnateur, en tout cas le porteur de cette assemblée populaire du Rhône dont tu pourras nous parler. On reçoit également Geoffrey et Louis de l'agence Vraiment Vraiment, qui sont des designers des transitions écologiques et qui ont travaillé sur un gros projet en partenariat avec la Banque des Territoires, la biodiversité administrative, dans cette optique d'amener une transition au sein de l'administration vers la prise en compte des besoins et des enjeux de la nature. Je vous propose peut-être un petit tour de table, parce qu'on est en petit comité. Si vous voulez spontanément prendre la parole et dire ce qui vous amène aujourd'hui, ce que vous attendez de ce webinaire, où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion à ce sujet-là. Je vous laisse prendre la parole. N'hésitez pas à lever la main ou à réactiver votre micro si vous souhaitez prendre la parole. Bonjour à tous, je vais… Je n'ai pas eu… Oui, allez-y. Oui, allez-y, Anne, oui. Ah, alors j'y vais ? Oui. D'accord. Donc, Anne-Marie, j'habite dans le monde du Lyonnais, et en fait, j'ai été interpellée par cette proposition en me disant… J'avais déjà entendu parler de, justement, cette manière de s'occuper de la nature en les mettant comme une instance et en ayant un statut. Et ça m'a intéressée de venir voir un petit peu qu'est-ce que… Parce que je n'y connais absolument rien. Et vraiment, je viens là par curiosité pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Super. Eh bien, bienvenue. Dime, merci. Oui, c'est ça. Excusez-moi, en fait, je suis sur mon portable. Je fais partie de la Banque des Territoires. Je suis le représentant de l'équipe Smart City et Innovation Territoriale. Et en fait, on n'a pas accès à Zoom sur nos ordis pro, donc je suis sur mon portable. Je n'ai pas pu bien me présenter, excusez-moi. Et en effet, je participe à ce webinaire. Oui, c'est ça, exactement. Et je participe à ce webinaire parce qu'on compte, justement, être en partenariat avec Démocratie Ouverte pour, justement, progresser dans ces questions d'inclusion du non-vivant dans les prises de décisions publiques. Donc, je trouve ça super intéressant qu'il y ait ce webinaire et j'ai hâte de vous écouter. Super. Merci. Vous en prie ? Oui, Isabelle. Oui, donc moi, je suis Isabelle Couradin. J'habite en Nord-Isère, plus précisément en Isère rhodanienne. Donc, je fais partie de plusieurs associations, dont Vivre ici et Valais-du-Rhône Environnement. Je suis écologue de formation et c'est vrai que voyant les limites de la protection de la nature et de l'environnement telle qu'elle a été faite jusqu'à maintenant, je trouve très intéressant ces réflexions sur donner des droits à la nature suite aux travaux qu'avait fait Valérie Cabanes, mais aussi d'autres. Et puis, Frédéric Pitaval, ici, au nom de IDEO pour l'appel du Rhône. Donc, je trouve ces démarches très intéressantes et qu'elles devraient se multiplier et se généraliser de façon à donner vraiment ses droits à la nature, aux non-vivants, enfin, aux non-vivants pour certains et aux vivants pour d'autres, mais qui n'ont pas accès à la parole pour se défendre. Donc, voilà, je trouve ça très intéressant. C'est à ce titre que je suis, ce webinaire. Merci beaucoup. On a d'autres prises de parole. Je vois des micros qui se désactivent. Oui, je peux me présenter. Moi, je suis Estelle Lefrançois. J'ai actuellement un bureau d'études dans le domaine de l'environnement et de la qualité des milieux aquatiques. Et je suis aussi doctorante en sciences de l'éducation sur tout ce qui est transition et plutôt approche intégrée de la santé. Et donc, les droits du non-vivant ou du vivant non-humain, ça me paraît être une solution, quelque chose d'important en matière de transition. Mais je n'y connais pas quand je trouve. Donc, je suis venue aux informations. Super, merci. Jeanne, j'ai vu que vous aviez réactivé votre micro. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole. Oui, je suis arrivée en retard. Alors, je ne savais pas si j'étais la dernière de me présenter ou pas. Moi, je suis ingénieure de dispositifs participatifs avec la volonté d'accompagner l'adaptation territoriale sur le territoire que j'habite, le Nord-Isère. Et j'ai commencé à intégrer cette représentation des non-humains dans les dispositifs de concertation. En fait, j'ai pris la décision de le faire au moment où je me suis formée. C'est assez récent, c'était il y a un an. Tout ça a été déjà dans l'air du temps. On a répondu comme ça à une commande publique pour la réhabilitation des parcs et jardins de Marseille avec des membres du LICEN, en mettant de la consultation, l'intégration des intérêts non-humains, en tout cas dans les groupes de concertation. Et je réfléchis à le faire pour d'autres projets. Donc, tout ça m'intéresse grandement. Et bien super, merci beaucoup. On aura sûrement l'occasion de rediscuter de ce travail que vous pouvez avoir sur des instances participatives. Jean-Jacques Giorgi qui a écrit que la notion de bien commun est déjà bien abstrait, donc peu respectée. Effectivement, l'un des enjeux de ces dispositifs participatifs qui intègrent la citoyenneté du vivant non-humain, c'est aussi de redonner des espaces où on peut se réapproprier ces enjeux-là. Et donc, leur redonner... Une dimension concrète de l'engagement. Je dois dire pour compléter que j'habite le Var, qui est un département qui est en train de subir une sécheresse remarquable. Et on s'aperçoit qu'effectivement, cette eau qui nous apporte justement la vie risque un jour d'être très convoitée par des industriels et je dirais par expérience, puisque j'ai travaillé de nombreuses années dans les énergies, que les pétroliers aussi visent cette ressource pour compléter leur cas de productivité. Oui, merci pour cette intervention. C'est important de rappeler ce cadre dans lequel on est, qui n'est pas très positif. Effectivement, de la réfraction de nombreuses ressources, à commencer par celle de l'eau. Oui, merci. Est-ce qu'on a une autre intervention, présentation ? C'est vraiment pas obligatoire, en tout cas. Bonjour tout le monde. Désolé, je suis arrivé aussi un petit peu en retard. Moi, je m'appelle Mathieu. Je vis en Suisse. J'ai vu sur le Rhône. Donc, voilà, je suis particulièrement intéressé pour tout ce qui touche à la préservation de la nature. Voilà, c'est très large. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, beaucoup d'actions qui sont un peu différentes. De mon côté, je suis plus impliqué au niveau associatif, socialement et écologiquement, pour avoir une société responsable. Voilà. On organise pas mal d'éducation populaire, d'ateliers divers et variés, de conférences, de concerts pour amener des gens et puis avoir des discussions avec eux pour essayer de leur faire émerger un petit peu cette conscience écologique et puis cette responsabilité à ce niveau-là. Et je suis là pour en apprendre un petit peu plus sur cette initiative et de voir un petit peu comment, effectivement, on peut impliquer ça dans une vie sociale, comment on peut plus respecter le vivant et peut-être dans un futur plus ou moins proche, une implication en politique. En tout cas, je suis en train de creuser ça et donc de voir un petit peu comment on peut donner plus de place à la nature pour la préserver. Merci, Peter. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on rentre tout de suite. Ah, non, il y a encore peut-être Benoît qui s'occupera. Je ne vous ai pas entendu au début, je ne sais pas s'il y a eu d'autres tours de table ou pas. Donc, moi, je m'appelle Benoît Bouteau, je suis chercheur R&D. Je s'appartiens à un groupement de recherche qui se situe en Allemagne, qui a été fondé par le Karlsruhe Institute of Technology, qui est un pôle technologique universitaire dans l'allée de Karlsruhe en Allemagne, et EDF, donc, il y a une vingtaine d'années. Et donc, je suis plus spécialiste d'énergie, mais ça fait quelques années que je m'intéresse à cette question des droits accordés à la nature pour toutes les raisons qui ont été dites. C'est-à-dire, voilà, on voit bien qu'il y a un certain nombre de problèmes à résoudre et qu'on n'arrive pas nécessairement à les résoudre par le droit de l'environnement tel qu'il s'est mis en place depuis les années 70 et que cette option peut être tout à fait intéressante. Et donc, je regarde, voilà, en tant que curieux, on va dire, le développement de cette dynamique, voilà, en France et aussi à l'international. Merci. Alors, vous avez pu le constater, peu de collectivités sont connectées aujourd'hui. Je vous prie de nous excuser pour ça parce que c'est aussi le sens de ce réseau des territoires. Malheureusement, ça arrive. Par moments, on a peu de fréquentations sur nos webinaires. Mais vu qu'on est tous ici et qu'on a tous un intérêt sur le sujet, je vous propose d'embrayer tout de suite et de traiter cette question ensemble. Je vais peut-être demander à nos intervenants de se présenter et d'essayer de faire cet exercice, de présenter leur projet en quelques mots, en une ou deux minutes chacun. Peut-être, Frédéric, si tu veux bien commencer. Volontiers. Bonjour à tout le monde. Merci de nous donner la possibilité d'expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est le cheminement de notre maintenant cinq années de création, puisqu'on s'est monté à l'association IDEO. On va fêter notre cinquième anniversaire au mois de juin prochain, donc dans quelques semaines. Ça a été un cheminement pour nous, pour finalement un projet en amenant un autre et d'aller toujours au plus proche, ou en tout cas de creuser cette idée de voir ce que l'on pouvait faire et comment on pouvait agir et être acteur. Ça a commencé par la création de l'association IDEO, comme son nom l'indique, centrée sur les enjeux du commun, on a du mal nous avec bien commun, du commun qui est l'eau, pour sensibiliser, parce que finalement c'était le premier échelon, même si pour nous la sensibilisation, malheureusement, a démontré depuis une trentaine d'années et son inefficacité. Donc ça veut dire que quelque part, il faut la remettre en cause pour faire autrement. Mais bon, c'était pour nous le moyen d'accéder au début de l'histoire, donc sensibilité, l'utilisation autour de l'eau. Mais quand on parlait de notre association, ce n'était pas simplement pour parler de protection de l'environnement, parce que c'est l'objectif final, mais ce n'est pas l'énergie dans laquelle il faut la mettre, c'est-à-dire de parler grâce à l'eau, d'agriculture, de santé publique, de mobilité, d'énergie, etc. Donc on a commencé l'aventure comme cela, et assez rapidement, on a trouvé qu'on était un peu corsetés nous-mêmes dans ce rôle-là, et pas suffisamment acteurs. Et deux ans plus tard, en 2020, nous avons lancé l'Appel du Rhône, donc cette mobilisation citoyenne, j'y reviendrai plus tard, sur la volonté de faire reconnaître une personnalité juridique au fleuve Rhône. Quand je parlerai du fleuve Rhône, il faut bien imaginer, sur l'entièreté de son bassin versant, du coup, nous sommes en Suisse, et vous comprenez aussi par la suite pourquoi c'est une chance d'être sur un bassin transnational. Et puis, assez rapidement, même la personnalité, en tout cas la reconnaissance des droits de la nature était pour nous un moyen et non pas une finalité. Je pourrais aussi développer cette idée-là, je crois, j'ai entendu parler d'un certain nombre de volontés de faire reconnaître les droits de la nature. Oui, mais comment ? Par qui ? Comment ? Pour nous, ce n'est pas une finalité, mais vraiment le premier objectif. Pourquoi ? Parce que grâce à une reconnaissance des droits de la nature, ou en tout cas, même si on se mettait dans la posture et si tel ou tel, et en l'occurrence pour nous, le bassin versant pouvait obtenir des droits, on s'aperçoit que l'on pose des questions tout à fait nouvelles. Maintenant, si on pose des questions tout à fait nouvelles, il faut avoir le courage d'y apporter des réponses tout à fait nouvelles. Et pour apporter des réponses tout à fait nouvelles, il semblerait pour nous, en tout cas, c'est notre constat, que les réponses que l'on apporte actuellement au plan climat, etc., ne résolvent pas la solution, en tout cas, ne répondent pas à l'urgence qui est celle dans laquelle nous sommes rentrés. Pourquoi ? Parce que pour nous, il n'y a qu'une seule boussole qui semblerait permettre la durabilité, c'est celle des limites planétaires. J'y reviendrai également plus tard. Et enfin, finalement, comme on s'aperçoit que si on se pose des nouvelles questions et si on tente d'y apporter des nouvelles réponses, il y a un acteur majeur qui est oublié actuellement, c'est comment on y arrive ? Est-ce que notre démocratie représentative actuelle, il le permettra, qu'on soit en Suisse ou en France, même s'il est semi-direct de notre côté ? On a émis un gros doute et on a émis un gros point d'interrogation. Et on voit aussi tendre cette radicalité qui tendrait plutôt à être sur la radicalité démocratique ou plutôt antidémocratique, qui fait que pour nous, ce n'est pas les Khmer Verts qui peuvent apporter une réponse, mais c'est bien au contraire plus de démocratie. Comment on fait plus de démocratie ? Tout simplement en créant des assemblées populaires pour faire en sorte que, et je reviendrai sur le terme de démocratie participative parce que ça, ça nous chatouille les oreilles, pour nous, c'est vraiment d'émettre de la démocratie directe, pas participative, directe, et que l'exécutif exécute finalement qu'il y ait son rôle principal. Et donc là, on a créé dans la suite logique de l'appel du Rhône l'Assemblée populaire du Rhône pour justement trouver des solutions tous ensemble, habitantes et habitants du bassin et du territoire, pour pouvoir émettre l'idée de finalement comment on pourrait faire autrement, c'est-à-dire dans l'objectif de reconnaître la nature d'une façon ou d'une autre, comment on pourrait faire en sorte. Je ne développe pas plus, je pense qu'il y aura un certain nombre de questions qui viendront là-dessus, et je terminerai sur notre finalement dernière étape, c'est-à-dire que si on imagine de nouveaux outils, si on imagine de nouvelles boussoles, si on est sur un territoire complètement nouveau, c'est-à-dire le bassin versant qui n'a aucune représentation pour l'instant, c'est de se dire soyons fous et utopiques, pourquoi nous ne créerions pas une confédération des territoires autonomes rhodaniens qui permettrait justement de réfléchir à ces questions de représentativité de la nature, de boussoles des limites planétaires et surtout, surtout, surtout de cette démocratie directe qui pourrait s'installer dans nos territoires. Voilà. Merci Frédéric pour la concision et l'enthousiasme. J'offrais, Louis, même exercice, je ne sais pas si vous voulez faire deux voix peut-être. On va se présenter déjà tous les deux. Je vais commencer. Je m'appelle Geoffrey Lavigne, je travaille dans l'agence de design vraiment, vraiment, en quelques mots, l'agence de design vraiment, vraiment, c'est une agence qui travaille spécifiquement sur les enjeux de politique publique. Donc, on bosse avec des associations, on bosse avec des ministères, des collectivités territoriales, des gros établissements publics et moi, je suis analyse politique dans cette agence. donc, je suis plutôt consultant analyse politique. Louis, tu veux dire un mot ? Et du coup, moi, je suis designer de formation, illustrateur, graphiste, design de service et donc, on a rencontré pas mal de fois le sujet, la nature en ville, les services écosystémiques dans nos projets, des envies fortes émanant des citoyens d'intégrer cette thématique-là dans l'hôpital, dans la gestion d'une place publique ou dans des choses comme ça et on s'est demandé comment on pouvait en fait aborder ce sujet frontalement en tant qu'agence de design de l'intégration de la biodiversité et de ses enjeux dans les politiques publiques et leur incarnation à travers des objets, des espaces, des dispositifs publics parce que, comme on est designer, on aime réfléchir aux formes, à l'utilisation, à l'usage des dispositifs publics. Et du coup, pour présenter rapidement le projet, on n'est pas aussi frontal par rapport à cette question de représentativité de la nature dans nos démocraties. Le projet, il s'appelle Biodiversité administrative. Il part du constat qu'a partagé Louis qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence entre guillemets des besoins des collectivités des administrations de penser la relation à la biodiversité et son intersection avec d'autres politiques publiques. Et donc, à partir de ce constat-là, nous, on a mené une exploration qu'on appelle un peu créative dans la mesure où elle articule à la fois un temps d'enquête, d'entretien avec six collectivités territoriales différentes qui sont représentatives d'échelons territoriaux variés. Donc, dans les cités, il y a eu une région, une collectivité, une communauté de communes, un parc naturel régional, etc. Et donc, on a mené des entretiens avec une cinquantaine, soixantaine d'acteurs publics, croisés avec une exploration qu'on appelle cartographie des imaginaires, c'est-à-dire qu'on est allé chercher du côté de la fiction ce que des auteurs, des autrices, des réalisateurs, des réalisatrices ou d'autres créateurs peuvent nous dire de la relation entre la biodiversité, la société et les administrations publiques, en tout cas, les pouvoirs publics. Et dans cette recherche-là, croisée entre entretien dans le réel et recherche dans les imaginaires, on a réussi, entre guillemets, à établir des constats très différents et d'enseignements très différents qui nous ont permis ensuite de dresser les hypothèses de travail autour de cinq grandes thématiques dont la thématique de la citoyenneté du vivant. Et à partir de ces constats-là, on a pris entre guillemets notre casquette de designer et surtout pour le coup Louis pour faire à se venir des propositions, des pistes d'action concrètes dans des ateliers de co-conception qu'on a fait à la fois avec les acteurs qu'on a rencontrés à l'occasion des entretiens mais aussi à l'occasion de différents événements donc les Assises de la Biversité, le Salon des Territoires, de la Banque des Territoires, plusieurs événements collectifs et au terme, on est arrivé à onze propositions. Alors peut-être que Louis, tu peux partager les onze propositions qu'on a posées. Ce ne sont pas des propositions qui ont vocation à résoudre des problèmes immédiats mais qui sont entre guillemets qui incarnent des réflexions, des attentes, des envies qu'on a glanées parmi les entretiens qu'on a eus et en s'inspirant de dispositifs, d'idées qu'on a glanées pour le coup dans les fictions. Donc là, ce que vous voyez là, c'est les onze dispositifs qui sont à chaque fois illustrés notamment par Louis et parmi ces onze dispositifs, du coup, il y en a quatre qui sont plus spécifiquement dédiés sur la citoyenneté du vivant et on pourra parler certainement des micro-parlements et des espaces naturels. Est-ce que ça va comme présentation ou est-ce qu'on essaie de... J'espère que ce que tu avais prévu... Oui, très bien. On va pouvoir continuer comme ça parce que la deuxième question que je voulais vous poser à tous les trois, c'était ces instances, ce lien à la décision publique que vous proposez de part et d'autre si vous pouvez les développer. Donc, allez-y, présentez-nous ces instances. On vous présente rapidement. Déjà, peut-être partir du constat qu'on a ressenti qui a mené à la création de cette catégorie citoyenneté du vivant. Très rapidement, les acteurs qu'on a rencontrés ont manifesté une sorte de lassitude, de fatigue, voire un épuisement par rapport à cette injonction à protéger, préserver la nature. Et en gros, elles sont et ils sont demandées d'un relais et notamment d'un relais citoyen pour agir en faveur de cette biodiversité. Et cet essouffement qu'on a constaté parmi les acteurs publics, il est aussi valable parmi une certaine partie du tissu associatif qu'on a rencontré. donc ce double constat-là, il nous a amené à nous dire qu'il y a une urgence à intégrer le citoyen dans la préservation et la lutte pour la restauration de la biodiversité, au-delà des dispositifs qui existent déjà, associatifs, et également le travail de la science participative qu'on peut, que vous connaissez certainement, notamment autour des programmes de vigile nature, etc. Et donc, à partir de ce constat, on a essayé de dresser quatre propositions qu'on a testées auprès des différents territoires. Ces propositions, elles ne sont évidemment pas exhaustives, elles sont évidemment, elles intègrent évidemment des dispositifs déjà en cours sur certains territoires, mais elles nous ont permis en fait de catégoriser ou en tout cas d'identifier quatre grandes composantes de l'action publique, citoyenne ou la société vivante. La première, c'est la biodiversité municipale et je pense qu'on peut laisser Louis présenter cette première piste si ça vous va. Oui, autour de la biodiversité municipale, on s'est demandé quel serait l'équipement public qui porterait cette mission de créer une interface entre l'administration d'une collectivité et ses citoyens. Et on s'est dit qu'en prenant exemple sur la bibliothèque et ou la médiathèque, on pouvait imaginer un équipement comme ça qui rayonne sur un territoire et qui diffuse non pas des livres et de la musique et de la culture, mais qui diffuse des outils concrets et des connaissances pour outiller ses habitants dans la préservation et la participation à la bonne santé et la biodiversité de son territoire. Donc, c'est un endroit où on peut aller chercher des connaissances participantes avec des ateliers et participer à une rematuration de friches, par exemple. Mais on peut aussi imaginer plein de choses assez nouvelles comme au lieu d'aller chercher un livre toutes les semaines, je vais chercher des lèvres de coccinelles, je vais emprunter un mouton-tondeur municipal qui va me permettre de lâcher ma tondeuse à essence. Je vais aller installer des abris pour la faune et la flore dans mon jardin ou sur mon balcon pendant un an et puis ensuite je vais aller le rendre et je vais aller emprunter d'autres choses. C'est une sorte de boîte à idées d'un équipement à inventer qui pourra incarner cette volonté d'outiller les gens. Peut-être que vous avez des questions, je ne sais pas s'il faut tous les faire mais c'est pour vous donner une idée un peu de ce qu'on a posé. Je pense que le deuxième élément c'est sur les micro-parlements des espaces naturels parce que ça nous concerne aussi directement avec démocratie ouverte. L'idée, elle est assez simple, c'est que nous, on a besoin de tester un dispositif qui permette au-delà de la représentation et la représentativité des entités naturelles sur un territoire de voir comment ça peut se coupler avec la décision publique. Et là, pour le coup, il y a une intersection possible avec ce que disait Frédéric tout à l'heure. Nous, on s'est beaucoup rendu compte qu'il y a une lassitude de mobilisation, de concertation citoyenne, de sciences participatives dans la mesure où celle-ci ne débouche pas forcément, soit sur des projets concrets, soit sur des décisions, une délibération qui soit vraiment horizontale ou en tout cas qui prenne compte des choix et des envies des citoyens. Donc, pour cela, nous, on a essayé de poser le cadre de ce que pourrait être un micro-parlement des espaces naturels à des échelles relativement diverses. on n'a pas déterminé d'échelles pertinentes. A priori, pour nous, on est plutôt sur des échelles de l'intercommunalité où là, il y a une force, il y a de plus en plus de compétences en matière de biodiversité. Et ce micro-parlement, il intègre, entre guillemets, trois composantes qui nous semblent essentielles. Le premier, c'est une composante de formation et surtout de découverte sensible et empirique des enjeux de biodiversité sur un territoire en contact des milieux, mais aussi au contact d'expertises diverses, associatives, ingénierie écologique, des scientifiques, des politiques, etc. Ensuite, il y a une deuxième composante qui est majeure qui est une composante de, comment dire, de consultation et de création de propositions, de formalisation de lois ou de projets de lois. Alors, le terme de lois n'est pas forcément bien choisi ici, mais c'est cette machine, cette machinerie à produire, comment dire, du nouveau, du règlement des projets qui est, en fait, dans le centre de l'image que vous avez. Et ensuite, la troisième composante, c'est une composante de la délibération et de la décision publique. Et là, c'est là où, pour nous, l'essentiel du travail, c'est de savoir comment ce dispositif-là pourrait s'insérer dans le, comment dire, les pratiques de la décision publique territoriale, que ce soit au niveau des conseils et dans les intercôts ou dans les conseils régionaux départementaux. Voilà là-dessus, dans l'écran en ligne, c'est très caricatural dit comme ça, mais dans l'écran en ligne, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Merci, merci pour cette proposition. Alors, Frédéric, avec votre Assemblée populaire du Rhône, vous êtes passé à l'action, si on peut dire. Est-ce que tu peux nous parler des composantes de cette Assemblée, peut-être par rapport à cette proposition des micro-parlements ? Oui, peut-être revenir un petit peu sur la construction qui nous a amenés à cette Assemblée populaire, puisque l'Assemblée populaire n'est, comme tu le dis, que l'émergence d'une action, mais qui pourrait prendre un certain nombre d'autres formes. Je suis un petit peu emprunté parce que, pour nous, et c'était notre constat, il faut imaginer aussi et peut-être, étant franco-suisse, je suis nourri des deux et j'ai fait tout mon parcours universitaire en France et tout mon parcours professionnel en Suisse, je suis nourri un petit peu des deux cultures qui ne se comprennent pas forcément et qui sont totalement différentes. Néanmoins, du côté français, ce que je vais pouvoir dire va peut-être être un petit peu surprenant, mais nous y croyons. Le constat pour nous, c'est que, si l'on veut changer le monde, et c'est pour cela qu'on s'est créés à notre échelle et avec toute l'humilité de dire que notre action ne sera pas suffisante, mais voilà, soyons utopistes, le constat était, pour nous, sans appel, c'est qu'il va falloir rebattre les cartes. Pour rebattre les cartes, j'allais dire, même il va plus falloir que les rebattre, il va falloir changer ces cartes-là. Donc, on part du principe que d'essayer de faire du neuf avec du vieux, ça ne fonctionnera pas, c'est ce qu'on fait depuis très longtemps, donc pour nous, il est très important, grâce à la participation citoyenne des habitantes et des habitants, sentinelles, gardiens, gardiennes, peu importe comment on les détermine, d'inventer ou d'imaginer quelque chose en se sortant du poids du fonctionnement actuel. Voilà. Ça, c'était l'équation de base, quelque part. Non pas que l'on dit qu'on n'a pas besoin d'institutions, mais que le fonctionnement des institutions actuelles ne pourra pas d'une façon ou d'une autre, et ça, c'est notre constat, répondre aux urgences qui sont les nôtres. Et je vous rappelle, l'urgence que l'on considère, c'est le dépassement des limites planétaires. Pour rappel, nous avons dépassé la sixième des neuf limites planétaires en 2022. Pourquoi on fait cela ? Parce que très rapidement, on s'aperçoit souvent que l'institution, et j'ai entendu, comment on peut insérer des nouveaux processus dans la pratique actuelle de décision. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas possible. Et donc, comme ce n'est pas possible, actuellement, il va bien falloir encourager l'institution à changer, les institutions à changer, et pour que ça aille plus vite, il va falloir se confronter à une réalité expérimentale, et c'est ce que l'Assemblée populaire essaye de proposer, effectivement. Bon, une fois que j'ai dit cela, c'est ce gros travail, mais pour nous, c'était très important, et c'est pour ça que souvent, on nous catégorise et on s'en débat que l'appel du Rhône et que l'Assemblée populaire, c'est pour protéger la biodiversité ou que sais-je. Non, non, ce n'est pas l'objectif. C'est l'objectif qui deviendra naturel. Cesser de parler de biodiversité, parler d'énergie, parler de mobilité, parler d'agriculture, parler de santé publique, trouvons des solutions pour faire avec la nature et plus contre elle, et vous verrez, à chaque fois que ça a été le cas, la nature n'a pas besoin de nous, elle revient très bien. Pourquoi je dis cela ? Et je le dis d'autant plus qu'en Suisse, nous sommes les champions de la compensation. Nous nous cessons de compenser. On détruit, mais on compense. On détruit, mais on compense. L'avantage, c'est par exemple, la Suisse vient d'engager, la Suisse le valet, vient d'engager plus de 3 milliards et demi pour faire de la correction du rôle, de la renaturation, appelons ça comme vous voulez, ou de la restauration en France. Ça fait des dizaines d'années que nous le faisons. Ça n'a pas empêché la Suisse d'être pas très performante sur l'utilisation des ressources, voire même sur le dépassement des limites planétaires. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ce modèle-là, on sensibilise, si possible, les plus jeunes. Vous savez, il faut sensibiliser les plus jeunes, comme si les plus vieux n'avaient pas à être sensibilisés. Il faut compenser. Le constat est sans appel, ça ne fonctionne pas. Sinon, on n'en serait pas là. On ne serait pas en train de dépasser les six des neuf limites planétaires. On ne serait pas en train de prôner la 5G, le véhicule électrique, pour soi-disant répondre à une des limites planétaires. Et on est en train de glisser dangereusement sur la deuxième avec la biodiversité en ne se focalisant que sur des pseudo-solutions où on imaginerait faire des sanctuaires de 30 % de la surface de la Terre où on ne toucherait absolument à rien. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionnera pas. Ayons le courage d'affronter la problématique dans son ensemble. Et pour cela, qui mieux que les habitantes et les habitants être en capacité de faire des choix ? Les choix vont être douloureux. Il va falloir accepter de faire des deuils. Il va falloir accepter de changer notre façon de vivre. Et pour autant, ce n'est pas moins bien. Ce sera différent, mais ce ne sera pas moins bien. Et tant qu'on ne sera pas dans ce discours-là et dans cette confrontation-là où on essaiera de sauver le peu qui nous reste, on n'y arrivera pas. donc si on est déjà dans cette position où il va falloir prendre des choix forts, eu égard par exemple à la proposition de la Convention citoyenne, mettez des citoyens à discuter ensemble, faites-leur faire comprendre ce principe de réalité, nourrissez-les de discussions pour, contre, etc. Et vous avez eu l'exemple en France des solutions, ou en tout cas des propositions qui vont et qui ont été bien au-delà au vu des réponses que cela a entraînées, des propositions qui vont bien au-delà de ce que finalement la représentativité politique a osé balayer d'un seul revers de manche à l'époque. Et comme par hasard, crise Covid, crise énergétique, guerre sur le territoire européen, on revient finalement à ces idées qui n'étaient peut-être pas si mal. Donc on s'aperçoit qu'en fait la population, quand elle est informée, elle est prête. En tout cas, elle est prête à aller bien plus loin que ce que l'on veut bien lui faire croire ou lui faire porter. Donc pour nous, finalement, dans ce cheminement sur le bassin versant transnational du bassin versant du Rhône et qui est une échelle pour nous très importante parce qu'un bassin versant est vraiment un organisme. Donc ça veut dire que toutes ces biorégions qui composent le bassin versant ont des choses à dire, mais non seulement elles ont des choses à dire, mais elles ont des choses à faire ensemble. Mais la réalité du territoire est telle que finalement, c'est bien sur chaque territoire qu'on trouvera ses propres solutions et qu'on mettra, j'avais envie de dire, dans le pot commun pour trouver un fonctionnement global ensemble. Mais ça veut dire qu'il va falloir expérimenter et se donner les moyens de comment on redonne comment on redonne la possibilité aux habitantes et aux habitants d'être acteurs de ce changement important. Imaginez questionner l'énergie, questionner la mobilité, questionner le domaine de la santé publique. La santé ne va pas bien et on commence à avoir, à ne plus pouvoir fournir de médicaments. Voilà, on y est. Tout est en train de craquer. Ce n'est pas une économie de crise ou une économie de guerre parce que ça sous-entendrait qu'on revienne quelque part à un état initial. Non, le changement climatique nous prouve que ça sera une perpétuelle, il va falloir être résilient, il va falloir inventer des choses. Donc voilà. Donc, il va falloir faire des choix, il va falloir faire des changements de société. Important, c'est imaginable si les habitantes et les habitants n'y participent pas. Ça ne sera pas possible. Donc, il faut se trouver des moyens et un cadre qui permettent de le faire et avec l'Assemblée populaire, avec l'appel du Rhône, on a pris le parti de ne pas demander l'autorisation aux institutions, qu'elles soient françaises ou suisses et que les conclusions de cette même Assemblée populaire n'allaient avoir encore une fois aucun lien avec l'institution française et suisse. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en train, l'Assemblée populaire, d'imaginer une méthodologie. On est en train d'imaginer des règles du jeu qui vont pouvoir être communes sur l'ensemble de ce bassin versant pour aller territoire par territoire expérimenter ce que pourrait être donner la voie à un fleuve et à son masse inversante, de l'expérimenter par de la participation directe, de la démocratie directe et évidemment avec des solutions qui soient liées aux limites planétaires. Expérimentons cela. Essayons de trouver sur nos territoires la possibilité. Pourquoi ? Parce que si déjà on va voir dans l'institution, on va nous dire que ce n'est pas possible. Oui, c'est très bien, mais non. Vous ne l'imaginez pas, etc., etc., etc. J'en passe à des meilleurs. C'est ce que l'on constate à chaque fois que l'on veut faire bouger les choses. Il est grand temps de les faire bouger. Ce que l'on demande simplement, c'est que partout dans nos territoires, on expérimente des choses très concrètement. Ça peut être symbolique, mais pas que. On s'aperçoit que l'appel du Rhône et l'Assemblée populaire ont suffisamment agité des institutions qu'elles viennent à nous et qu'on est en discussion. C'est très intéressant parce que ça permet de faire émerger cette parole de la société civile, d'expérimenter des choses que peut-être l'institution ne peut pas, mais qu'elle serait très intéressante. Je finirai par un exemple juste très français. Nous, on a été choqués parce qu'on n'a pas cette habitude-là en Suisse, mais qu'un maire qui veut protéger sa population, dont c'est le principal mandat quand même, veuille interdire l'utilisation de pesticides sur son territoire, se voit retoqué par le préfet et les ministères, c'est-à-dire par l'État lui-même. Donc, ça veut dire que dans ce phénomène démocratique français, il y a un problème. Imaginez qu'effectivement, sur son territoire, des assemblées populaires qui prennent en compte ces enjeux, la population décide parce que la population, avec des agriculteurs, avec des industries, elle met au titre d'habitant et d'habitant, trouve des solutions, expérimente des choses. Vous voyez, le maire, il n'a pas besoin de mettre un arrêté anti-pesticides, il peut s'appuyer sur sa population qui va trouver des solutions et il ne sera pas retoqué et la solution sera peut-être de ne pas utiliser de pesticides sur son territoire, mais avec une légitimité populaire, et ce n'est pas un gros mot, et dont il n'aura pas besoin de devoir demander l'assentiment du préfet ou du ministère. Pour nous, c'est cela, cette crise démocratique, elle semble qu'il va falloir s'interroger, trouver des solutions et une assemblée populaire et la possibilité d'avoir une réflexion sur les enjeux forts et pas simplement de comment on retrouve de la biodiversité parce que la biodiversité reviendra. Si vous renaturez mais que vous ne changez pas vos pratiques industrielles, agricoles ou de santé, vous ne changerez pas grand-chose et vous aurez dépensé beaucoup d'argent. Est-ce que, Frédéric, tu pourrais peut-être nous dire du point de vue de la méthode, comment est-ce que cette assemblée populaire du Rhône fait émerger ces nouvelles règles du jeu ? Elle a pris le pari et c'est ce qui est très compliqué. C'est déjà une histoire issue de la société civile, c'est-à-dire que c'est une association idéaux qui commandite ce mandat à savoir comment on peut retrouver, donner une voie au Rhône ou en tout cas une voie aux éléments naturels non humains. Donc ça, c'est déjà un premier choix fort qui pose des problèmes de son financement, etc. Mais c'est déjà un premier choix fort. Ensuite, on a été chercher des professionnels, c'est-à-dire on a été chercher des professionnels dans la recherche pour réaliser un panel qui soit le plus représentatif de la diversité du bassin versant. donc c'est un panel franco-suisse avec des questions avec le genre, avec les catégories socio-professionnelles le plus représentatives de cette diversité. 25, donc, 25 panélistes qui ont été sélectionnés par une agence de sondage, un sondeur, et puis mis en place également d'une gouvernance, gouvernance en deux entités, un comité de gouvernance représenté par cinq sages et qui sont des experts dans leur domaine mais qui sont les garants du fonctionnement, du bon fonctionnement de l'Assemblée populaire, et onze autres experts dans leur domaine, démocratie participative, écologie sociale, chercheurs, etc., qui permettent de construire les différentes sessions, six sessions, trois jours pendant un an et demi pour faire en sorte que le panel puisse arriver et soit en capacité de répondre au mandat qui lui a été fourni. parmi ces experts, vous pouvez retrouver Marine Calmet, Marine Scheffner, un certain nombre, vous pouvez les trouver sur Assemblée populaire du rhône.org et qui permettent, eux, de construire. Et enfin, une dernière étape, mais non des moindres, une équipe de facilitation parce qu'effectivement, il faut coordonner tout cela, faciliter tout cela, trois jours, c'est trois jours de travail intensif avec le paneliste, avec les panélistes pour le construire et donc là, nous faisons appel à des professionnels de la facilitation qui sont au nombre de quatre pour chaque session et qui amènent les panélistes à répondre et qui cheminent. Bon, on a fortement, on s'est fortement inspiré évidemment de ce qui s'était passé pour la convention citoyenne. Donc, voilà. Merci beaucoup. Geoffrey, Louis, du point de vue de la méthode, vous avez aussi dans ces micro-parlements des espaces naturels une méthodologie qui a déjà été préparée, différentes phases qui ont été évoquées. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Je laisse répondre, oui. Oui. On est à un moment charnière du projet où on est allé nous voir ces territoires. On a fait pas mal d'entretiens, on a fait de l'idéation. On arrive avec 11 paysages comme celui que je vous ai mis à l'écran que je vous invite à aller consulter ensuite. Il y en a d'autres sur le site de la démarche. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de proposer une sorte de modèle mais aussi de le questionner. C'est pour ça qu'on a envie de s'associer avec Démocratie ouverte et qu'avec Démocratie ouverte, on s'est dit qu'on avait comme ambition prochaine de constituer un comité d'orientation scientifique. C'est que toutes ces petites briques-là, en fait, elles peuvent se décliner de différentes manières. Donc, la méthodologie, pour l'instant, elle est avant de... Enfin, aujourd'hui, concrètement, on n'est pas prêt à mettre ça en place sur un territoire, avec un territoire qui serait partant. On serait ravis parce qu'il faut quand même qu'on ne peut pas continuer à construire une proposition en chambre, comme ça, décorrélée dans le terrain. Mais on a quand même encore besoin d'aller chercher des précisions sur... Voilà. On va constituer un groupe de citoyens et d'agents publics et les mettre ensemble dans un microparlement des espaces naturels. ça, c'est notre parti pris, c'est créer de la... Un collectif de citoyens et d'agents publics, créer de la porosité entre l'administration et les habitants, etc. Et quand on met... Quand on constitue un petit groupe composé de ces personnes-là, qui est-ce qu'on met en face comme guide, comme mentor, comme professeur pour leur donner les connaissances nécessaires pour aborder les thématiques de biodiversité ? Est-ce qu'on met des écologues ? Est-ce qu'on met des gens issus plutôt de la cartographie des géographes ? Est-ce que c'est, pourquoi pas, des gens issus des métiers d'acteurs pour amener les gens à se fondre, à se mettre dans la peau d'une espèce ou d'un milieu ? Aujourd'hui, nous, on a identifié un espace aussi de créativité. Je ne sais plus qui s'est présenté tout à l'heure comme ingénieur en participation citoyenne, mais c'est ça qu'on veut faire. on a notre modèle. Maintenant, il y a plein de manières de l'appliquer et il y a plein d'endroits où être créatif. Aussi, tu évoquais au début un essai la notion du jeu de rôle et elle nous paraît importante à insuffler dans un projet comme ça. En fait, c'est aussi une manière de réinventer les moyens de s'impliquer sur son territoire dans une ville, dans un collectif que de se retrouver autour d'un jeu de rôle et de, sans se prendre au sérieux au début, se poser des questions sur qu'est-ce que la biodiversité sur mon territoire, comment je peux m'y intéresser, est-ce que je peux jouer à prendre la parole pour elle, est-ce que je peux jouer à, moi, parler en tant que chauve-souris, moi, parler en tant que roseau et quand on est plusieurs autour de la table à jouer à ça, qu'est-ce qui se passe ? Et par le jeu, entrer dans ces sujets-là permettra, on l'espère et on veut l'expérimenter, d'arriver à des conclusions sérieuses et légitimité dans la contribution au choix d'un prestataire qui va faire l'aménagement des abords d'une rivière, construire une école, le choix des prestataires qui vont travailler pour la collectivité, par exemple, écrire le cahier des charges pour la cantine scolaire, enfin, je ne sais pas, des choses comme ça. Merci beaucoup, Louis. En tout cas, l'appel est lancé à ces synergies autour des micro-parlements et de la biodiversité administrative. Je propose qu'on se prenne quelques minutes, là, on va terminer ce webinaire autour de midi, mais pour échanger, pour que vous puissiez aussi poser vos questions, notamment, Jeanne, je vois que tu souhaitais poser des questions à nos intervenants si tu veux commencer, je t'en prie. Oui, alors, c'est une question pas très, je ne sais pas si ça se fait dans ce domaine de poser ce genre de questions, mais ce n'est pas grave, je m'en fiche, on n'a plus le temps de trop réfléchir. Donc, moi, c'est une reconversion professionnelle, mais j'ai décidé vraiment d'accompagner la transition écologique avec mon mari qui est écologue, donc on a un tout petit bureau d'études où on a ces deux compétences mises ensemble qui sont la biodiversité, l'expertise sur la biodiversité, l'écologie et la concertation, la participation citoyenne et avec cet intérêt pour la prise en compte des intérêts non humains. Donc, on essaye de faire cohabiter tout ça et là, j'ai expliqué ça dans un site internet tout neuf que j'ai fait et on a été sollicité pour accompagner la communauté d'agglo-grand lac pour la constitution d'une réserve de biosphères pour l'UNESCO, sans doute que certains en ont entendu parler peut-être, chez Démocratie Ouverte ou voilà, et ce serait typiquement un, alors on va répondre avec quelques collègues de la participation là et mon mari écologue et donc là, c'est typiquement un objet d'étude parfait pour ça, pour appliquer toutes ces super idées et cette théorisation précieuse qui a été faite par Vraiment Vraiment là. Donc voilà, c'est un peu un appel à réseau, on doit rédiger la semaine prochaine, donc c'est en dernière minute, mais ce serait très très intéressant si on pouvait au moins à un moment donné aller présenter tout ce qui a été fait par le collectif vraiment vraiment aux acteurs du territoire pour qu'ils puissent s'en inspirer et que ce soit un peu comme une recherche-action qu'on puisse se servir de ça. Mais peut-être que Démocratie Ouverte va répondre, je ne sais pas. En tout cas, la proposition... En tout cas, il faut qu'on voit. Merci pour cette proposition, Joanne. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques que vous vouliez faire ? Oui, Solène ? Moi, je suis Solène Denon-Hallandès, je travaille au conseiller de la nation de Val-Belouin. On vous entend assez mal, Solène. C'est ça. Je m'appelle Solène Denon-Hallandès, je travaille au conseiller de la nation de Val-Belouin. Du coup, on est en plein nous en train de dérouchaler sur ce sujet-là et puis on a une initiative dans la région autour du Parlement de Loire. C'est un petit lien à la parole de la place. Moi, je veux bien rester en contact avec vraiment, vraiment, là pour voir la suite sur le comité parce que je pense qu'on peut faciliter les collectivités territoriales qui seraient intéressées à participer là-haut et les petits groupes. Super. Alors, il y a Louis qui vous donne les adresses mail si vous souhaitez les contacter. Je me contacte et je pourrais remettre le site aussi. Mais avec grand plaisir, écrivez-nous. Même si on est bien occupés aussi la semaine prochaine. Non, Jeanne. C'est pas d'urgence. Isabelle. Oui, moi, je voulais témoigner un petit peu à la suite de ce que disait Jeanne. Moi, j'ai une formation d'écologue et j'avais beaucoup travaillé sur des études d'impact. Mais justement, ce que je disais au niveau de ma présentation, c'est que dans beaucoup d'études, etc., on demande à des écologues de faire des relevés faune-flore, de parler de la nature des milieux naturels, des zones humides, etc. Mais je voulais quand même parler des limites de cet exercice. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai arrêté d'être ingénieur écologue pour des bureaux d'études. C'est que, en tant qu'expert, on fait les relevés, on dit quelles sont les espèces, également les espèces menacées, etc. Mais souvent, le plus souvent, ça sert dans ces études à ce qu'après, il y a des demandes d'érogation pour pouvoir mieux détruire ces espèces. Donc, j'en ai vite vu la limite. Et c'est pour ça que, comme je disais dans ma présentation au tout départ, je ne crois plus à ce côté-là au niveau des institutions parce que c'est d'écrire pour mieux détruire. Et on en parlait tout à l'heure, les limites de l'ERC. Donc, moi, maintenant, je crois plus à des choses comme le Parlement de Loire, comme l'Assemblée Populaire du Rhône, où ce sont des citoyens sur un territoire donné qui vont réfléchir à leur patrimoine, à leur patrimoine culturel, ça, c'est rentrer dans les mœurs, mais le patrimoine naturel aussi, dont il faut être bien conscient, pour pouvoir le protéger. Alors, je suis d'accord avec Frédéric qui disait qu'il ne faut pas, comment on va dire, départager les choses. Un, la biodiversité, l'autre, la géographie physique, l'autre, l'eau, etc. mais plutôt avoir une conscience globale du milieu dans lequel on habite, déjà, au niveau du Parlement de Loire, ce sont des gens du secteur de la Loire. Au niveau du Rhône, on a la chance d'avoir cette internationalité entre la Suisse et la France avec des composantes différentes. Et donc, dans le Parlement, il y a des personnes de Suisse, il y a des personnes de la France, etc. pour réfléchir au niveau du bassin versant, de cette grande richesse qu'on a avec ce fleuve Rhône et comment réfléchir tous ensemble pour, en dehors des institutions existantes qui vont dire que ce n'est pas possible, etc., de réfléchir à comment être au-dessus ou en dehors ou à côté d'eux pour donner des nouvelles voies à cette protection, entre guillemets, qui va au-delà de la protection puisque c'est nos bassins de vie qui sont en jeu et notre cadre de vie et notre qualité de vie à ses habitants. Donc là, moi, je crois plus à ces démarches-là maintenant pour pouvoir faire en sorte que nos que nos fleuves, que nos milieux naturels, que nos milieux humains soient soient préservés pour l'avenir. C'est un grand un grand domaine pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour votre démarche. Je voudrais ajouter un témoignage si c'est possible. Alors avant, on va quand même donner la parole dans l'ordre des mains levées et si vous le voulez bien, on verra qu'on vous donnera la parole plus tard. Mais juste que cette remarque d'Isabelle met le doigt sur une tension qu'il peut y avoir entre la capacité des institutions, des administrations à changer de l'intérieur et la constitution d'assemblées citoyennes, de collectifs citoyens qui vont être dans des logiques plus ascendantes. Je pense que ces démarches peuvent être probablement complémentaires. En tout cas, nous aussi, c'est l'idée de vous montrer cette diversité d'approches. Je crois que, Geoffrey, tu as levé la main peut-être en réaction à ce qui vient d'être dit. Il y avait la parole de Mme Lefrançois. Oui, on va écouter c'était directement en lien. C'est pas précis. Oui, c'est ça. Allez-y. OK. Alors, moi, j'avais trois choses à vous dire. Juste, très rapidement, c'est très intéressant tout ce que j'ai entendu. Ça me faisait écho à ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une conférence d'Olivier Barrière et il parlait du pacte socio-écologique de co-viabilité. Donc, Olivier Barrière, il a développé cette idée de co-viabilité et l'idée d'un pacte créé par les citoyens justement pour que les humains et les non-humains puissent vivre ensemble. Et ça s'illustre, par exemple, par un pacte de co-viabilité qui a déjà été créé autour de l'agro-pastoralisme dans les Cévennes. Donc, si vous tapez pacte pastoral dans les Cévennes, c'est un outil en fait qui apparemment a déjà bien fonctionné et qui rejoint un petit peu ce dont on a parlé. Ensuite, juste comme ça pour un faux dans les sciences de l'éducation, on n'en parle pas souvent des sciences de l'éducation dans tous ces processus et pourtant, on n'est pas toujours armés et les gens qui participent ne sont pas toujours bien armés, n'ont pas forcément été bien formés pour communiquer, pour argumenter, pour problématiser et c'est dommage mais il n'est jamais trop tard et ça me faisait penser à ce qu'on appelle le territoire apprenant. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler et c'est aussi comment un territoire s'approprie ses enjeux et met en place des expérimentations, on retire des informations, on délibère et on recommence et ainsi de suite. Donc, ça rejoint quand même pas mal, je trouve, vos démarches et ensuite, il y avait juste une question qui pourrait paraître critique mais ce n'est pourtant pas l'idée mais c'est juste une petite inquiétude en fait. Je me demande dans toutes ces initiatives populaires et participatives s'il n'y a pas un biais de représentation des citoyens ne serait-ce que pour une question de temps parce que je n'arrive pas à comprendre comment les gens qui ont des boulots en fait, des boulots très prenants peuvent se rendre suffisamment disponibles en tout cas moi c'est un gros problème pour ces initiatives même s'ils sont intéressés. Donc, je ne sais pas comment vous avez quel est votre point de vue ? pour déjà ces initiatives que je ne connaissais pas du tout. Moi, je découvre le pacte pastoral et effectivement la démarche a l'air très intéressante. Une charte co-construite votée par les élus sur un projet émanant de déleveurs et accompagnée par la communauté de communes COS des Cévennes. Donc, merci pour cette initiative. Sur la question du temps disponible pour la citoyenneté, effectivement, on est sur un gros sujet sur lequel la démocratie ouverte a aussi des positions par son clé doyer national. On a un pacte pour la démocratie dans lequel on repose ce qui pour nous sont les fondements d'une capacité à participer. La possibilité de dégager du temps, dégager y compris des rétributions, des valorisations sur le modèle des jurés citoyens. C'est effectivement un sujet qui nous tient à cœur et qui, là, est une bataille nationale nationale pour faire valoir ces droits qui sont des conditions à l'exercice d'une citoyenneté active. Geoffrey, je te laisse prendre la suite. Oui, je voulais juste réagir à deux éléments qui ont été dits précédemment et en plus, après, il faudra qu'on y aille. C'est mon mot de conclusion. Le premier, sur la question de la dimension systémique. Nous, on vous a présenté le Parlement et les éléments sur la citoyenneté du vivant de manière un peu autonome. En revanche, on a réfléchi à un système plus global de tous les dispositifs qui pourraient travailler la question de la biodiversité dans l'administration publique par différents biais. Le biais des métiers de la biodiversité, le biais des financements, le biais des institutions, des règles, de la police environnementale, etc. et évidemment, on n'a pas travaillé le sujet de manière, comment dire, on n'a pas intégré l'ensemble des composantes, énergie, transport, mobilité, alimentation, etc., puisque ce n'était pas forcément l'enjeu. En revanche, nous, ce qui ressort des entretiens qu'on a faits, c'est que cette tension de systémique, d'intégration de la biodiversité comme un sujet systémique, elle est extrêmement présente au sein des administrations publiques et notamment par les acteurs qui travaillent sur les questions d'université et qu'aujourd'hui, c'est en cours, en tout cas, il y a une volonté et je pense qu'il est intéressant d'appuyer cette volonté-là, de la soutenir et de faire de la biodiversité une priorité dans l'action et les délibérations publiques, d'autant plus qu'il y a des sources de tensions supplémentaires, notamment liées à la question de l'énergie avec des confrontations, en tout cas, des incompatibilités entre le développement de certaines énergies renouvelables et la préservation de mines naturelles et que ces sujets-là sont assez nouveaux et que cette dimension transversale, elle est présente dans l'esprit des acteurs publics. C'est le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point, moi, je suis un peu mal à l'aise à l'idée de faire en dehors des institutions les acteurs publics dans la mesure où nous, c'est notre approche et notre démarche et que je suis moins, comment dire, sceptique ou critique par rapport à un potentiel au rejet par les institutions de toutes les initiatives en matière de la biodiversité. Ce n'est pas du tout ce qu'on a observé dans les enquêtes qu'on a menées et que notre travail aujourd'hui, et que je pense que c'est vers ça qu'il faut réussir à attendre, c'est comment renforcer les acteurs publics au sein des administrations qui préservent la biodiversité et comment mieux articuler et donner une place plus importante aux acteurs associatifs, aux acteurs citoyens qui, comme le disait, je ne sais plus comment elle s'appelait Madame Lefrançois, effectivement, il y a une question de temps et de moyens humains et nous, on a repéré sur le terrain une forme d'essoufflement du tissu associatif et du tissu citoyen et que l'enjeu, ce n'est pas de se dire faisons à côté des administrations, mais c'est comment les administrations et les acteurs publics permettent de donner les moyens aux acteurs citoyens et associatifs de vivre la citoyenneté du vivant et de soutenir et de participer à des initiatives comme ce qui a été présenté notamment sur le Réunion. Ce sont les deux points que je voulais dire parce que c'était, pour nous, en tout cas pour moi, c'est important par rapport au projet. Hop, et avec le micro activé, ça fonctionne mieux. Merci Geoffrey pour ces mots conclusifs. Peut-être que Frédéric, si tu veux aussi donner des mots de la fin et peut-être aussi en réaction avec ce qui vient d'être dit. Oui, réaction avec l'ensemble de ce qui a pu être dit et puis peut-être des éclaircissements, c'est toujours l'exercice de devoir faire concis dans les questions qui sont les nôtres et toujours délicat. J'aimerais juste faire comprendre le sens de notre démarche. D'une part, nous, en tant qu'association et puis même moi à titre privé, nous n'avons rien à vendre. Nous n'avons rien à vendre. C'est-à-dire que nous ne sommes pas conseillers de qui que ce soit, nous ne vendons pas des mandats, etc. et nous sommes juste dans une démarche, dans un constat et dans une démarche d'essayer de trouver des solutions. Après, le constat, j'entends et je le comprends, peut-être effectivement différent. Nous, on ne cesse de s'attacher et d'essayer de faire comprendre le principe de réalité, ce qu'on a nommé le principe de réalité. Dans quel monde vivons-nous ? Quels sont et quels seront ? Mais on peut déjà dire quelles sont les problématiques que l'on va rencontrer ? Problématique et on le voit bien et je peux donner quelques exemples sur notre fameux château d'eau de l'Europe où, par deux exemples, on va dire qu'on est entré dans un autre monde. Actuellement, le canton du Riz et le canton du Tessin sont en train de se battre. Ils se battent pourquoi ? Tension énergétique, niveau d'eau le plus bas, fin de concession d'un barrage, chez nous, c'est public. Le canton du Riz, l'eau est du bassin versant du Riz et l'énergie est utilisée dans le bassin du Tessin. Le Riz dit quoi ? Il dit que c'est fini, cette eau, c'est la nôtre, l'énergie, ça sera la nôtre. On rentre dans un nouveau monde. Canton contre canton. Pâques, destination, Tessin, première destination pendant les vacances de Pâques pour les Suisses. Publication sur tous les domaines, attention, messieurs, mes et mesdames les touristes, n'utilisez pas l'eau, faites très attention, nous n'en avons plus. Suisse, château d'eau de l'Europe, nous sommes dans un nouveau monde. Alors, on peut me dire qu'effectivement, l'institution actuelle, elle est bien armée pour, etc. Mais on a un problème de temporalité. Tout ce que j'entends va prendre énormément de temps. Je pense que c'est des démarches complémentaires. Que l'institution se pose effectivement des questions et trouve des solutions, tant mieux qu'elle le fasse, qu'on l'encourage, qu'on y participe le mieux du monde sans problème. Mais je ne pense pas que brider l'intelligence collective issue de la société civile qui ferait sans les institutions, pour l'instant, et ça a toujours été mon discours, pour essayer d'imaginer sur un bassin versant transnational où les institutions n'existent pas, d'ailleurs, une vision globale basée sur les habitantes et les habitants pour trouver de réelles solutions aux problématiques réelles, plutôt dans la drôme, est-ce que les institutions ont apporté une réponse ? Pas encore. Plus d'eau dans le Var ? Est-ce que les institutions, est-ce que l'agence de l'eau y apporte une réponse ? Pas encore. Donc, effectivement, moi j'ai un autre exemple en France où quand l'institution ne répond pas à l'objectif du territoire, et là je vais partir sur le monde agricole, et bien ce monde agricole estime que l'institution ne répond pas, et bien on crée une autre institution. On crée, évidemment, et ça s'appelle la nouvelle chambre agricole du Pays Basque. Ils y sont arrivés. elle existe. Ils font en sorte de le faire. Et c'est bien l'issue de la pratique de paysans qui ne se reconnaissaient plus dans la chambre d'agriculture classique qui était évidemment gouvernée par les accords européens et autres. Donc, on voit ce principe de réalité. si on n'est pas conscient de ce principe de réalité, on peut ne pas être d'accord avec ce principe de réalité, mais si on est tenté, comme nous, de voir ces enjeux nous exploser à la figure les uns après les autres, alors effectivement, il va falloir qu'on change des choses. J'entends beaucoup parler de biodiversité, comme j'entendais beaucoup il y a quelques années, parler de climat. Alors maintenant, on essaye de parler de climat et de biodiversité. OK, il y a sept, il y a neuf limites planétaires, donc ça veut dire qu'il y en a sept autres par rapport à ces choses-là. Et on va demander à nos concitoyens de faire des efforts les uns après les autres sur d'abord le plan climat, puis après la biodiversité, puis après ça sera l'eau. On y est déjà en pleine dent. Il est grand temps de pouvoir faire en sorte que les collectivités prennent compte que c'est l'ensemble qu'il faut traiter d'un coup, une transversalité. Alors j'entends la transversalité, mais nos institutions ne sont pas transversales. Qu'elles soient suites aux Français, elles n'ont pas été construites de cette façon-là. Est-ce qu'elles bougeront ? Elles n'auront pas le choix. Elles bougeront, oui. Mais si on peut les inciter à bouger plus vite, à simplement changer ce rapport de force, pour nous, il nous semble que c'est très important d'essayer de le faire et d'essayer d'expérimenter. Pour nous, pas de solution sans expérimentation. Ce qu'on demande à l'institution, et l'institution est venue à nous, ou l'Appel du Rhône, ou par exemple, et surtout l'Appel du Rhône, nous fait discuter avec l'institution lyonnaise, nous fait discuter avec l'institution genevoise, losanoise, canton, commune, etc., parce qu'ils voient bien et ils ne souhaitent pas faire de l'ingérence. dans la demande, imagine des choses et on verra comment on peut faire autrement. Oui, parce qu'il va falloir réagir assez vite, il va falloir construire une autre institution, parce que l'institution est très anthropocentrée avec les avantages écosystémiques, etc., on s'aperçoit bien qu'elle nous amène malheureusement dans le mur. En tout cas, c'est notre constat. Il peut être erroné ou on peut en débattre, pas de souci par rapport à ça. Ce que nous, on demande simplement à l'institution, aux institutions françaises ou suisses, c'est qu'elles ne brident pas, mais au contraire, qu'elles puissent permettre d'encourager l'expérimentation partout où elle peut être expérimentée, parce qu'on pourra s'écharper longtemps sur la bien-fondée du revenu universel, du revenu de transition écologique, de la reconnaissance des droits de la nature ou pas. On peut passer des débats sans fin dessus. Tant que nous ne l'aurons pas à expérimenter, on n'y arrivera pas. Et je finirai par un autre exemple français, très franco-français, où on s'aperçoit que la sécurité sociale ne cesse d'être déficitaire année après année et pour autant, sur un petit territoire qui s'appelle l'Azaz, avec une expérimentation autre de son système de couverture de santé, ça fonctionne. Comme quoi, quand on ose faire les choses, quand on le relocalise, quand on donne la possibilité aux habitants d'être peut-être un peu plus partie prenante, etc., ça fonctionne. Eh bien, l'institution, il faudrait qu'elle nous permette d'expérimenter cela. De façon symbolique, peut-être, mais le symbole, généralement, de se donner envie de faire autrement et de prouver qu'on peut le faire autrement, c'est ce que je reviens dans la conclusion de départ. Il va falloir faire des choix, des choix qui seront douloureux et de démontrer qu'on peut faire ces choix-là et vivre autrement et c'est différent, mais pas moins bien. Eh bien, je pense qu'il y a plein d'habitantes et d'habitants de concitoyens qui ont juste besoin de faire ces liens-là et de voir qu'on peut enfin vivre autrement sans essayer de s'accrocher à la volonté d'être, encore une fois, sauvé par la 5G ou par la captation de CO2 ou je ne sais quelle autre géo-ingénierie. Merci, merci beaucoup Frédéric. Ça fait d'ailleurs le lien, je trouve, avec une posture des institutions et des collectivités qu'on pousse beaucoup au sein du réseau des territoires, au sein de Démocratie Ouverte, qui est la posture de la collectivité facilitatrice, de dire qu'il faut que la collectivité se mette en posture d'outiller ses collectifs, ses citoyens, ses habitants qui vont porter des causes, à commencer par celle du vivant non-humain. Alors, avant de donner la parole, parce que je vois qu'il y a encore des réactions, il me semble que Geoffrey, tu avais un impératif de temps, on va donc te dire au revoir et te remercier vivement pour avoir présenté tout ce dossier de la biodiversité administrative et de micro-parlement des espaces naturels. De rien, nous on est preneurs de continuités échanges, Louis a donné nos adresses, donc n'hésitez pas, ça nous passionne et ça stimule aussi les premières réflexions qu'on avait posées. Je file à ta suite Geoffrey, je vous remercie. Merci pour tout et le message est passé. je ne sais pas, Jean-Jacques, si vous souhaitiez encore intervenir tout à l'heure, vous avez une réaction ? Oui, je veux intervenir parce qu'on parlait tout à l'heure de bassin versant. Je pense que c'est, je vis effectivement aujourd'hui une bataille sur un bassin versant autour d'une grosse rivière qui se situe entre les Alpes-Maritimes et le Var. Et effectivement, on se bat pour savoir qui pourra bénéficier de toute l'eau de cette rivière. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, je me pose des questions aussi. J'ai quand même lu et entendu dire que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, certains sites Natura 2000 étaient remis en question. Tout à fait. Voilà. Donc, bon, je ne voudrais pas être excessif ni un petit peu radical. Il semble aussi que ces structures de Natura 2000 drainent aussi des personnes qui sont très sensibles, justement, à l'écologie dans le bon sens du terme. Et ça ne plaît pas toujours. Et puis, je pense aussi à un dernier point pour être aussi assez rapide. Je pense qu'il faut, je l'ai écrit tout à l'heure, il faut, la biodiversité, ça me, bon, OK, d'accord, mais je n'aime pas ces mots comme ça. Il faut être beaucoup plus simple et revenir, puisqu'on voulait revenir à la nature. La biodiversité, c'est la nature, tout simplement, qui unit l'humain au non-humain. L'un et l'autre ne peuvent pas vivre séparément. Et je dirais même que ce qui est non-humain pourrait peut-être même vivre beaucoup plus longtemps que nous, parce qu'elle aura une capacité d'innovation. La nature, pour nous, a une capacité d'innovation. Et c'est pour ça que je suis très enthousiaste d'avoir écouté, de vous avoir tous écouté, en particulier cette jeunesse, en particulier aussi Frédéric, qui m'a beaucoup plu dans ses remarques, que je partage énormément. Je partage aussi le représentant de vraiment, vraiment. C'est des complémentarités, c'est des supplémentarités qu'il ne faut absolument pas oublier. Bien sûr, j'ai un certain âge, c'est peut-être pour ça que je parle comme ça. Mais je vous souhaite un bon avenir à tous. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour ces mots. Pourrais-je faire un tac au tac par rapport à ce que vient dire Jean-Jacques, et très rapide ? Très rapide, alors ensuite, on passera la parole à Mathieu. Oui, Jean-Jacques a parlé de Natura 2000 qui est menacée. Effectivement, en aura, Laurent Wauquiez ne veut plus donner de subventions, donc ça menace cette zone. Et c'était juste pour dire que là aussi, ce n'est pas vraiment une protection, parce que de plus en plus, on assiste à quoi ? Le conservatoire des espaces naturels, par exemple, est de plus en plus pris en otage, parce que ce sont les mesures compensatoires qui donnent de l'argent, et donc, en fait, des grands projets industriels, et donc, en fait, il n'y a plus de décision des naturalistes sur les terrains, ça devient la décision des promoteurs et des aménageurs qui donnent de l'argent, parce que, justement, ceux qui pourraient donner de l'argent au niveau public ne le font plus. Donc, c'est plus vraiment la production. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour cette alertée, pour ce rappel. Très important. Mathieu ? Est-ce que vous êtes encore avec nous ? Vous m'entendez ? Oui. Oui, je ne vois plus ma vidéo, je ne sais pas si vous me voyez, mais ce n'est pas très important. En tout cas. OK, top. Du coup, ce n'est pas grave, je l'avais coupé un temps pour des questions d'économie de ressources. Et, oui, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes. Je remarque juste quelque chose que j'ai trouvé pertinent au niveau de la diffusion des outils de manière concrète. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé au niveau social. Merci aux personnes du cabinet, vraiment, vraiment. J'ai noté, qu'est-ce que j'ai noté ? Ça, c'est une question, ce n'est pas tout à fait dans le sujet, mais un peu quand même. Je voulais rebondir sur la question de avec ou sans les institutions. Pour moi, il y a vraiment une histoire de les deux sont des moyens, finalement. Donc, n'oublions pas que le but, c'est de faire un monde qui va nous permettre de mieux vivre. Est-ce qu'on le fait avec ? Est-ce qu'on le fait sans ? On peut se poser la question, faisons-le déjà pour commencer. Et par rapport aux institutions, je pense qu'on a entendu parler beaucoup de faire évoluer les institutions ou révolutionner les institutions. Révolutionner les institutions, on sait faire, on l'a fait pendant le COVID. Donc, on a réussi à bousculer toute une société en un claquement de doigts en prenant des décisions qui nous paraissaient importantes. Donc, ça, partager ce message, j'avais été inspiré par quelqu'un il y a quelques mois de ça qui disait, en fait, on ne peut pas bousculer les institutions. Si on sait le faire, on l'a déjà fait. Donc, souvenez-vous-en et partagez-le autour de vous. Donc, s'il y a une bonne volonté, vraiment, on peut le faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, j'avais une question à vous poser. Oui, j'aimais beaucoup aussi l'idée de Jean-Jacques de revenir à la simplicité parce que des fois, on invente des termes et on parle de la même chose pour se reconnecter à quelque chose de simple. On met des nouveaux termes, ça fait très scientifique, c'est super. Moi, je le fais aussi, c'est bien, des fois, on se la pète, mais revenir à la simplicité, la nature, il n'y a pas tout ça. Et la dernière remarque, c'était, oui, j'ai une question à vous poser, ce n'est pas tout à fait dans le sujet, mais quand même par rapport à l'écologie. Je cherche des études quantitatives sur l'impact du numérique. À chaque fois que je suis dans une réunion comme ça, je me pose la question de l'impact que ça a au niveau écologique par rapport à une prise de notes numérique, un système numérique ou une prise de notes sur papier. Je ne sais pas si vous avez déjà creusé, je précise peut-être la question, je ne suis peut-être pas très clair. Je me pose la question, si je prends des notes en numérique, l'utilisation de mon ordinateur, quel coût ça a au niveau global par rapport à si je prends des notes sur un papier en sachant que le papier, il a été coupé, on a coupé des arbres, il y a aussi de l'énergie qui a été utilisée. Si quelqu'un avait des pistes pour m'orienter sur cette question, je trouverais ça super. Merci beaucoup. Merci, merci Mathieu. Alors moi, je n'ai personnellement pas la réponse sur cette question-là. Je peux apporter un début de réponse. Je peux apporter un début de réponse et puis, voilà, je pense que, toujours pareil, à vouloir chercher la solution, je pense qu'il faut poser le problème un peu différemment et je crois que le problème a été très 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 bien sur l'enfer numérique et c'est d'ailleurs le titre du livre de Guillaume Pitron. Je t'encourage vraiment à le lire parce que la problématique de ce numérique va être bien simplement au-delà de savoir s'il faut prendre les notes en papier ou par mail. Je crois que la problématique du numérique est bien supérieure à cela et le livre défriche très très bien la problématique. Tu peux mettre le livre s'il te plaît dans le titre du livre dans le chat, s'il te plaît. Merci. Après, il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse d'un point de vue personnel, c'est la quantification en fait de cette énergie qui est utilisée et pour l'instant, je n'ai pas trouvé ça. Je suis conscient des problématiques générales, d'ordre globales mais en fait, moi, ce qui m'intéresse et de partager aussi autour de moi, c'est quel impact concrètement si je vais à une réunion avec un attel puis je prends les notes sur mon attel, qu'est-ce que ça coûte à la planète parce qu'on parle de coûter à la planète et pas à quelques êtres humains ou à quelques euros en Suisse par rapport à si je vais avec un crayon et puis un bout de papier, c'est ça qui m'intéresse, vraiment d'avoir un chiffre. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé mais voilà, peut-être que je ferai une thèse là-dessus ou j'écrirai un livre, je n'en sais rien. Merci, merci Mathieu. On va terminer avec la question, l'intervention de Romain. tu lèves la main puis un moment. Oui, merci. Déjà, merci pour votre webinaire, grande qualité, intervention de tout le monde. Pour moi, ça montre vraiment qu'on est en fait à un point où tout le monde cherche des solutions, en tout cas, les parties prenantes ici. et je reprendrai ce terme, ce que j'en retiens, c'est une complémentarité des solutions, juste sur le débat un peu sur le, justement, avec ou sans les institutions. De mon expérience, ce qui est vraiment difficile, je trouve, du côté des institutions, c'est que déjà, il y a de plus en plus une gestion de l'activité quotidienne, qui devient lourde, qui devient importante parce que, justement, petit à petit, en fait, le système change, pour ne pas dire s'effondre, et petit à petit, on abandonne des choses, on est obligé de s'adapter, de changer, tout ça. Donc, il y a une activité, en fait, dans l'activité quotidienne, au-delà, en fait, de prendre des nouvelles initiatives et de changer les choses et de mener des nouveaux projets, mais déjà, l'activité quotidienne qui constitue plus de 80, 85 % de l'activité, en fait, des institutions, de gérer l'activité quotidienne. Ça, ça demande énormément de temps. Alors, après, dire qu'effectivement, pendant le COVID, on a révolutionné, ça, effectivement, quand on est dans une situation d'urgence, de pouvoir donner des directives, vous faites ça, vous ne faites pas ça, ça, on arrête, ça, on stoppe, et en fait, les gens appliquent à l'intérieur, ça, effectivement, comme vous dites, monsieur, je pense que c'est, on l'a vu, il y a eu un ordre de marche. Par contre, redonner la capacité, en fait, aux institutions et aux êtres humains qui composent des institutions de retrouver, en fait, une capacité de critique, une capacité d'innovation, une capacité de création et donc, du coup, de mise en mouvement comme ça, donc un peu une sorte d'empowerment, là, on est vraiment dans quelque chose où c'est un changement de culture profond, puisque, évidemment, on a créé une institution, à la base, des institutions qui sont très silotées et comparables à des activités comme si on était des machines, quoi, et c'est, d'ailleurs, il y a énormément de souffrance là-dedans pour ça, c'est quand même assez documenté, reconnu, donc ça, voilà, ça, ça va demander du temps, mais alors du temps comparé aux limites planétaires et on n'en a pas vraiment, donc, voilà, c'était un peu ça, en tout cas, pour terminer, je ferai juste un parallèle avec, on a aussi peu parlé dans ces assemblées du monde économique, moi, du coup, depuis le début de l'année, je suis sorti d'institution pour retourner dans le monde économique, et il y a aussi un monde économique qui bouge, il y a un monde économique avec tous les nouveaux types d'économies, et bien entendu, les économies circulaires, les économies, il y en a qui disent, perma-entreprise, économie régénératrice, régénérative, symbiotique, enfin, toutes ces, avec les conventions, convention des entreprises pour le climat, etc., etc., voilà, ça bouge, ça se réinvente, ça cherche des solutions, dans le renoncement aussi, tout ça demandera un socle démocratique et hyper fort, parce qu'une économie qui s'autolimite, on voit que de toute façon, ce n'est pas sans un socle démocratique pour que des règles soient communes, ça sera impossible, donc voilà, en tout cas, merci pour votre webinaire, et au plaisir de pouvoir continuer à échanger. Merci beaucoup, Romain. Avant de vous dire au revoir, je voulais juste répondre à la question de Jeanne, qui m'a envoyé un message privé sur les groupes de travail qu'on pourrait avoir, démocratie ouverte sur ce sujet. On ouvre ce sujet dans le cadre du réseau des territoires, c'est le premier webinaire sur le sujet de la citoyenneté du vivant non humain qu'on vient d'avoir, et je suis ravi de toutes ces interventions qui donnent à voir la diversité des choses qui s'entreprennent dans une logique expérimentale, avec cette question au-dedans, au-dehors de l'institution, quels liens avec les collectivités. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre participation aujourd'hui. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie.